Donc l'audience de référé est couverte. J'avais fait une première réunion et j'avais mis fin à une première audience, mais il n'y avait pas eu lieu, j'ai parlé d'un avocat qui a donc une émission éditionnelle au 19 septembre et qu'il n'avait pas eu le temps d'en contre-acte et je pense que peut-être même l'avocat a donc désigné l'inclut. Donc j'ai reporté une audience le dernier et donc j'ai envoyé aujourd'hui à 14. Alors le premier point c'est que je crois que votre client veut filmer et va enregistrer et je m'y oppose, je n'ai pas le droit. Si je peux me permettre, monsieur le Président, il dit comment l'avocat est réagié. Il dit que je ne veux pas donner la parole, je n'ai pas le droit de parler, donc vous n'avez pas le droit de parler, ne pas le droit de parler, ni s'il ne pas le droit de parler. Je m'en prie, je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Oui. Je m'en prie. Il dit que le droit n'est pas enregistré ni enregistré. Et il faut que le droit de la police et que le droit de la police et que le droit de la police. Je demande que le droit de la police et que le droit de la police. Et je demande à la juge de retrouver sa position et de retrouver sa demande. Je ne vois pas, c'est une firme pas. Et sinon, j'ai l'application des pouvoirs du code de justice administratif. Je veux donc arrêter l'audience. Il dit qu'il n'y a pas de problème, si vous voulez continuer. Donc, le droit de la police et le droit de la police et le droit de la police. Il dit que le droit de la police et le droit de la police et le droit de la police. Et le droit de la police et le droit de la police. Je veux donc lire ces droits et je veux que je les traduis en français. Alors? j'ai le droit de la police et ils ont bien fait ça. J'ai les examinés... J'ai le droit de la police, sinon je ne ferai pas. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il peut suivre s'il n'arrête pas de filmer ou d'enregistrer ce qu'il fait actuellement ? J'ai donné un ordre. S'il n'obéit pas, en application des articles R631.1 et R131.2, je mets fin à l'audience et je rendrai un jugement en m'indiquant que l'audience n'a pas pu se tenir. Et je pense que même si vous voulez, si je lis bien le texte, je peux le faire expulser et on peut même faire des réponses pénales à son en contre. Il dit, j'arrête de filmer en vue de menace de la part du juge envers moi. Et à ce moment-là, je n'ai pas d'avis de la part du juge, sinon... Vous écoutez, fermez, monsieur. Il dit, vous siedez et vous ne prenez la parole, que quand je vous l'ai dit. Il dit, vous siedez et que quand il vous a besoin de vous écouter, il vous demande de vous. Et vous ne vous dites pas lors de la part du juge. Voilà. En protocole, il y a des phrases que je vous écoute, c'est qu'il s'assied maintenant et il n'aura la parole ou non, mais c'est que je décide. Vous dites, il n'est pas, il est sous du juge. Il a juste demandé, est-ce que dans le procès verbal de l'audience, il y aura marqué qu'il arrête de filmer parce qu'il est menacé de la part du juge. Il s'assied tout de suite, sinon je n'arrête tout de suite. Non, vous siedez tout de suite. Il dit que vous avez 5 secondes, si vous ne s'assiedez tout de suite, il n'arrête tout de suite, il s'assied. Je s'assieds et je vous réponds à cet accord de ceci. Sous-à-dire, ok. En tout cas, s'assied. Petit, par exemple, le juge. Sous-titrage ST' 501